Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et vous allez venir avec moi un peu toute la journée bon en vrai il est déjà 15h mais ça c'est pas grave je vais aller m'entraîner et après on ira au marché de Noël à Nice comme l'année dernière on va aller voir s'il y a eu des nouveautés, de nouvelles choses qu'ils vont nous être proposées donc on va aller voir ça ensemble, des illuminations de Noël dans la ville, tout ça donc voilà, nouveau vlog je vous invite à liker, vous abonner, commenter et on est partiii Bon ben fin de séance, je suis éclaté en plus de ça, c'était la reprise parce que du coup, alors vous verrez cette vidéo avant et la vidéo arrivera quelques jours après mais je rentre d'une semaine à Paris, du coup j'ai été voir Jennifer et Laurine donc ça vous le verrez dans la prochaine vidéo du coup j'ai été une semaine sans faire des sports ce qui m'a fait du bien, mais alors là la reprise ça a été douloureux et puis là ça avait été archi blindé de monde je m'entraîne pas si tard d'habitude mais pour voir les illuminations de Noël après c'était mieux mais du coup reprise plus ça, l'archi blindé c'était une horreur mais au moins c'est fait, j'ai fait une séance plutôt correcte et maintenant direction le marché de Noël je suppose de toute façon on verra, ça fera comme l'année dernière alors en espérant que ça soit différent de l'année dernière mais en vrai je m'en souviens pas mais voilà, donc on va aller regarder ça ensemble la nuit n'était encore pas tout à fait tombée vous voyez les illuminations sur le côté et là Notre-Dame de Nice je pense que je vais aller jusqu'à la mer de toute façon le gros marché de Noël est pas loin de la mer donc je pense que je vais aller jusqu'à la mer voir un petit peu la mer et après je pense que j'irai au marché de Noël parce que ça sera quand même mieux quand il sera nuit pour les illuminations alors du coup sur le plan précédent je vais vous montrer remontée Jean Médecin vous voyez, vous voyez les décos tout au bout donc ça c'est l'avenue principale de Nice hop, regardez un peu et là du coup après vous retombez sur la place Masséna qui est la place principale à Nice vous voyez, il y a la grande roue derrière le jardin Albert 1er qui est derrière où il y a le plus gros des décos de Noël à gauche et à droite vous rentrez dans le vieux Nice même si vous êtes assez loin du port bon, inconvénient vous avez toujours des mecs qui font la manche avantage c'est que les gens font la manche de façon joyeuse vous avez des ballons vous avez des mecs qui font de la chanson voilà mais voilà je pense que les sapins là que vous voyez là je pense que ces sapins là sont nouveaux ils n'y étaient pas l'année dernière les bonhommes sont là toute l'année eux et ils s'allument toutes les nuits et la grande roue a été réinstallée moi je suis rentré à Nice hier et je crois que de mémoire ça a ouvert il y a 2-3 jours là ça vient d'ouvrir ça ouvre assez tard à Nice le marché de Noël et il ferme assez tôt en fait il est ouvert un seul mois ça doit être du 7 décembre au 7 janvier je vous confirmerai la date quand je la verrai mais voilà effectivement je viens de le voir c'est bien 7 décembre 7 janvier alors est-ce qu'il faut se faire fouiller pour rentrer parce qu'à Nice ils sont très à cheval sur la sécurité ce qui est plutôt bien avec ce qui s'est passé ces dernières années donc on va aller voir ça la grande roue c'est pas la première fois bon après je dis ça comme si vous venez à Nice tous les 4 matins mais en fait elle est tout le temps là de temps en temps ils la démontent mais globalement elle est tout le temps là il y a des manières je crois les plus petits donc ça c'est cool après vous voyez tout ça ce qui est là même ça c'était là l'année dernière il y a des super noël au tomate il y a pas mal d'attractions pour les gamins donc c'est plutôt cool il y a pas mal d'endroits pour manger évidemment parce que globalement un marché de noël c'est un endroit où il y a de la bouffe je viens de me taper une raclette il y a quelques jours mais alors là je dois avouer après il n'y a jamais rien de mieux que de la raclette du fromage et ça donne toujours envie là ils font des pâtes en fait ils voulaient mettre directement dans le fromage et ça aussi ça doit pas être mauvais sa mère évidemment on est à Nice donc on trouve évidemment de la souka avec juste à côté un peu bien bobo bien niçois ah vous voyez pas bien un bar à champagne évidemment ah c'est un petit locomotive et il y a un mec dedans qui vend des marronchots et vous avez off course des urinoires qui sont bien évidemment payants parce que évidemment à Nice dès qu'on peut racier le moindre pognon toute l'année sur le jardin vert premier il y a des vrais urinoires des vrais chiottes pardon qui sont payants là vous vous doutez bien qu'il n'allait pas se priver d'avoir des chiottes sur un marché de noël qui ne soit pas payant je trouve ça absolument aberrant mais on est à Nice par contre je ne sais pas si c'est pour tous les marchés de noël pareil mais clairement les mecs se touchent sur les prix on est sur un abus clairement je n'ai pas les mots tellement c'est abusé comme l'année dernière en fait ce n'est pas très grand c'est évidemment que de la bouffe parce que c'est le principe de la marché de noël les prix sont abusés mais ça vous le savez parce que vous êtes allemands donc voilà c'est plutôt pas mal c'est plutôt joli si vous avez des gosses c'est cool parce que il y a plein de trucs avec des jouets il y a plein de décos il y a même le père de noël au fond mais il y avait tellement de monde que c'est impossible de vous montrer donc plutôt sympa mais mais si vous comptez consommer ça va vous coûter une blinde voilà hey hey jour 2 du coup cette vidéo n'a aucun sens parce que je devais juste vous amener au marché de noël comme vous venez de le voir mais étant donné que le marché de noël fait 2 km et demi non je t'exagère il est même plus petit que ça du coup on va faire jour 2 on va aller se promener un petit peu dans la ville et puis je vais vous montrer je vais vous montrer tout ça je vous dis que c'est l'occasion comme je suis à Nice avant de repartir de vous montrer un peu la ville je ne sais pas ce qu'on va aller voir cet après-midi en plus pas de chance évidemment il ne fait pas beau donc on adore on va commencer par aller à la salle comme hier ça ne change pas et après je vais vous traîner avec moi à Nice est-ce que je suis allongé par terre ? bien sûr est-ce que cette vidéo n'a aucun sens ? bien sûr mais voilà on va aller voir peut-être la mer il y a un peu le centre-ville on verra bien ce que je vais trouver à regarder et ce que je vais pouvoir vous montrer allez c'est parti direction Basique bon ma sortie de muscu je n'ai rien pu vous montrer parce que la salle était archi blindée c'est un enfer il n'y a encore pas les bonnes résolutions de janvier ça va être un cauchemar j'ai fait triceps épaules et un peu d'abdos j'ai repris ce que j'avais fait avant le fait de faire des abdos à chaque séance donc là toujours doucement je pense qu'effectivement j'ai le même souci qu'il y a quelques semaines que j'avais réglé avant de partir et qui du coup s'est redéréglé c'est que je ne mange pas assez comparé à ce que je fais comme ma séance de sport travail machin et tout du coup là je grabe la dalle j'ai un shaker mais en fait je n'ai pas mangé depuis vraiment mon petit déjeuner ce matin et mon petit déjeuner était assez tôt parce que je me suis réveillé super tôt donc j'ai pris mon petit déjeuner à 8h ce matin là il doit être 15h et je n'ai pas remangé donc c'est pour ça que j'ai la dalle voilà donc là on va aller se balader un peu en ville je vais vous montrer un peu Nice du coup comme je y suis encore et vous allez venir avec moi absolument rien à voir shaker comme après chaque séance quasiment quand j'y pense et je teste depuis quelques semaines la protéine de soja parce qu'elle était beaucoup moins chère que la whey toxique et qu'au niveau des apports protéines c'est pas mal et tout donc là je l'ai essayé nature ça me donnait envie de gerber à chaque fois je l'ai mélangé je l'ai mélangé à ce qu'il me restait de gainer donc goût chocolat ce qui explique la couleur ah putain c'est aussi dégueulasse mais ça a quand même un petit goût chocolat voilà il faut vraiment que je mange plus parce que ça vraiment c'est immonde ça me faisait plaisir de partager ma souffrance avec vous alors que je vous explique si vous vous souvenez hier la grande roue qui est là on l'a vu sur le marché donc là on est sur la place Masséna du coup là on est en plein jour bon évidemment il y a des bagnoles là-haut tout au fond on voit un peu les hauteurs de Nice donc vous avez la place Masséna que je vous ai montré hier avec la grande roue et le marché de Noël qui est là au bout de la place Masséna il y a cette centaine et si vous voyez bien tout au fond là-bas vous retrouvez sur la mer et donc du coup évidemment sur la trôme là vous avez un accès sur le vieux Nice le port est de ce côté-là mais bien plus loin il y a la police il y a de la sécurité partout c'est ce que j'aime notamment quand je viens à Nice il y a pas mal de caméras donc c'est hyper sécurisé j'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs parce que là entre les voitures et le bruit de la fontaine voilà vous voyez la mer au fond et on va aller se rapprocher de la mer et je vais vous montrer après la suite du programme il y a moyen qu'il y ait des images un petit peu sympa donc si vous connaissez pas Nice passez le moment puis si vous êtes Nice signalez-vous en commentaire donc là voilà on arrive sur le bord de mer c'est la dernière c'est le dernier petit bout de chemin avant d'arriver sur le bord de mer vous avez ce truc là honnêtement je sais pas exactement ce que ça représente c'est juste moche c'est super haut et c'est en plein milieu quand vous arrivez sur la prom par la place Masséna donc en gros quand vous êtes touriste vous arrivez par là c'est le premier truc que vous voyez là le truc qui est dommage aussi aujourd'hui c'est qu'il fait pas hyper beau le ciel est pas hyper bleu mais c'est pas grave donc bah voilà arrivé à la mer après c'est vraiment on est sur la prom qui s'étend en gros donc là vous avez l'aéroport tout au bout tout au bout là bas donc en fait vous allez atterrisser vraiment dans l'eau et vous êtes sur la prom vous avez le negrisco qui est là je pense que vous le voyez pas clairement c'est le petit toit rose tac 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 qui est juste attention ça c'est mon doigt juste derrière vos rivages là le petit toit rose qui est par là bon il y avait aussi des grosses poubelles juste devant mais voilà et donc on va continuer nous par là parce que en fait quand vous êtes de ce côté là donc le port est derrière cette colline là et quand vous êtes de ce côté là vous pouvez grimper là-haut ils vont pas aller voir la vue qui est juste incroyable donc je vais vous m'emmener là-haut alors ce qui est génial c'est qu'il y a des escaliers j'adore ma vie là vous voyez qu'il fait pas spécialement beau on fait juste parce que le ciel est gris tout simplement parce qu'il y a absolument personne sur la plage mais genre vraiment alors que par exemple imaginons demain vous avez un brin de soleil vous aurez du monde l'après-midi sur la plage ça c'est voilà les niçois dès qu'il n'y a plus vraiment de soleil ben en fait il n'y a plus personne quoi allez on va aller attaquer la montée tout là-haut alors petit fait étonnant oui j'ai encore pas commencé à grimper et j'ai pas d'explication sur ce fait vous voyez ça c'est un escalier normalement l'escalier va jusqu'en bas et là il est recouvert de cailloux un quart de l'escalier et là vous avez des douches même qu'en bas genre c'est des douches où vous pouvez vous mettre dessous là même un enfant il tient pas et depuis tout à l'heure je me dis la plage est quand même vachement plus grande que d'habitude parce que là vous pouvez descendre à pied l'été c'est pas possible alors est-ce qu'ils ont remis des cailloux est-ce que c'est simplement le vent et la mer j'en sais rien j'ai pas d'explication si quelqu'un l'a dans les commentaires je serais ravi de la connaître mais voilà il y a beaucoup plus effectivement de ce côté-là on voit qu'il y a beaucoup plus de stable mais voilà très particulier c'est la première fois que je vois ça ici donc voilà petit fait étonnant il a été temps d'attaquer la montée regardez un petit coup derrière elle est pile au pied hop c'est à dire qu'il faut même que je dézoome tellement c'est haut est-ce que j'avais vraiment envie de grimper je suis pas sûr est-ce que je vais quand même le faire pour vous bien sûr est-ce que je serai content une fois que je serai en haut oui mais là ça m'en demande beaucoup dans les infos un peu pratiques et rigolos en bas là-bas je vais vous montrer un petit peu quand les gens se font passer attendez en bas là-bas il y a un sauna qui couve une blinde mais qui est très sympa et c'est le genre de sauna où vous pouvez petit galop petit galop voilà est-ce que j'ai testé oui bien sûr voilà vous faites ce que vous voulez de cette information donc là on va monter 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 et voilà j'ai déjà un petit peu envie de un petit peu de mourir je pense que les gens ici dans les appartements quand vous êtes vraiment sur la prom vous vous dites la vue c'est cool mais à mon avis l'été ça doit être invivable de vivre ici parce qu'il y a souvent des soirées avec DJ qui sont en haut du belvédère il y a souvent c'est un grand mot mais une ou deux fois par été et dès que vous avez des animations sur la prom ça doit être blindé le monde et être super bruyant donc voilà je ne suis pas sûr que je validerais allez encore des escaliers je suis en PLS les enfants je ne suis même pas sûr d'avoir fait la moitié déjà donc en PL n'hésitez pas pour le soutien à vous abonner à mettre un petit pouce bleu sous cette magnifique vidéo mais là vraiment ah oui non je n'ai pas fait la moitié vu ce qu'il s'annonce encore de ce côté là mais regardez comme c'est joli vous avez vraiment une vue incroyable sur la ville j'essaye de faire en sorte de monter en même temps que ça bouge pas trop pour vous il y a au taquet de vent donc déjà j'espère que le son est correct mais voilà regardez comme c'est joli du coup là on a atteint le niveau on dépasse les maisons de salier on est presque en haut on va dire donc en vrai ça se fait bien si vous avez l'habitude mais alors ça se fait en vrai je pense qu'il y a moins de marche que sur la tour Eiffel c'est ma page je pense il y a clairement moins de marche que ce qui mais ouais je sors d'une séance de sport là c'était la reprise mon envie de mourir est quand même assez élevé voilà pas envie de mourir je arrive en haut vous avez deux choix soit vous continuez là-haut et en fait vous pouvez vous traverser tout le parc et aller atterrir justement au niveau port clairement pas de fausse d'espoir on n'ira pas là par là aujourd'hui mais un jour si ça vous dit dites-moi dans les commentaires et on fera une partie 2 et du coup nous on va s'arrêter là et je vais vous montrer ça il y a évidemment un mec qui fait la manche qui fait de la musique mais bon ça c'est un peu comme partout en ville je me pose je suis en PLS regardez-moi c'est de l'œil regardez-moi comme c'est joli là vous voyez si vous voyez bien on va essayer de zoomer un petit peu alors est-ce que vous voyez la grande roue oui regardez attendez elle est juste là vous avez la grande roue sur la crêne en été donc en fait au-dessus vous avez l'avenue je vois un médecin vous avez un petit clocher vous en avez même deux là et là et on va faire tranquillement le tour je suis en PLS il y a pas mal de vent c'est là vous savez Saint-Laurent-du-Var il arrive au port évidemment c'est quand même super lent parce qu'il n'y a plus de 7 bornes en vrai le vent est monstrueux vous voyez je ne fais pas du sable évidemment mais tous les cailloux comme c'est remonté super haut d'habitude c'est jamais autant remonté voilà retour à la maison je vais aller manger un morceau parce qu'aussi comme je vous disais là j'ai la dalle donc il faut que je mange je suis en train de cuire j'espère que ce genre de vidéo vous a plu dites-moi si vous voulez que je refasse d'autres vlogs si vous voulez que je continue à vous montrer quand je me balade je l'avais déjà fait une fois à Nice une fois sur Saint-Laurent-du-Var non sur Frérus-Saint-Raphaël il y a eu le vlog de mon non va y avoir pardon le vlog de mon séjour à Paris où je peux aller voir Jennifer et Laurine voilà je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à liker abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada